Radio Maria Libreville 99FM vous présente l'Omélie du dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le sixième dimanche du temps ordinaire de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour est une bonne nouvelle. Elle nous révèle l'immense amour de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Chers frères et sœurs, ce dimanche, nous pouvons noter un fossé, une différence entre ce que dit la Loi dans la première lecture et l'attitude de Jésus face aux lépreux dans l'Évangile. Le livre des Lévites dit en effet, quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tâche de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tâche portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ! » Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Frères et sœurs, selon la loi juive, le lépreux devait être exclu de la société. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'agit de sauver une vie, de redonner à l'homme sa dignité, de guérir un malade, accepte volontiers de transgresser la loi. Non seulement Jésus accueille un lépreux, mais il le touche et le guérit. Notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle ainsi le visage d'un Dieu qui se penche sur la misère des hommes. Quel sens pouvons-nous donner à la guérison du lépreux ce dimanche ? Premièrement, le récit évangélique oriente notre regard vers ce lépreux, un homme malade, exclu de la société. Non seulement il fait preuve de beaucoup de courage en s'approchant de Jésus, car il devait se tenir à l'écart des villes et des foules, mais surtout il manifeste une grande foi. Il se prosterne devant Jésus alors que l'on tombe à genoux uniquement devant Dieu et il affirme sans agitation que Jésus a le pouvoir de le guérir. Il dit en effet, si tu le veux, tu peux me purifier. Frères et sœurs, cette requête nous entraîne au cœur de la prière de demande, telle que voulue par Dieu. C'est une prière qui fait confiance à Dieu, malgré la douleur de l'épreuve, malgré la nuit, où nous enferme parfois le malheur, la maladie ou le désespoir. C'est une prière qui attend tout de Dieu et qui sait que Dieu peut tout pour nous. Il s'agit pour nous dans cette prière de nous remettre entièrement et totalement entre les mains de Dieu, comme lui-même Jésus l'a fait à Gécémanie, en disant à son Père, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Frères et sœurs, la prière de demande exige de nous la foi, beaucoup d'amour, beaucoup d'abandon, et seul le Christ peut nous introduire dans cette prière quand nous prions vers Dieu, comme le lépreux ou comme le psalmiste. « Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. » Oui, frères et sœurs, la prière de ce lépreux est celle de notre humanité, est celle de chacun de nous ce matin. Nous avons tant de lépreux qui nous rongent, qui rongent nos vies, tant de lépreux qui rongent notre pays, tant de lépreux qui rongent l'équilibre de nos familles, nous avons tant de lépreux, lépreux du péché, qui rongent notre union avec Dieu et avec nos frères et nos sœurs. Oui, chers frères et sœurs, chacun de nous peut ce matin présenter sa lépre à Dieu en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier, tu peux guérir mon enfant, tu peux sauver mon frère, ma sœur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me trouver un emploi. Seigneur, si tu le veux, tu peux ramener la paix dans ma famille et dans mon foyer. Seigneur, si tu le veux, tu peux m'accorder la grâce de la paternité ou de la maternité. Seigneur, si tu le veux, tu peux sauver ma famille, mon pays et toutes les réalités de ma vie. Oui, chers frères et sœurs, c'est rempli et lourd de toutes ces intentions que nous nous présentons à Dieu ce matin. Deuxièmement, frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche oriente notre regard vers l'attitude de Jésus à l'égard du lépreux et à notre égard. Devant la demande du lépreux, il répond sans hésiter, « Je le veux, sois purifié. » Frères et sœurs, nous touchons ici au plus profond du désir de Dieu, désir de nous aimer, désir de nous sauver, car nous sommes souvent mis à l'épreuve dans nos vies, humiliés et blessés par nos faiblesses et nos manquements. Nous avons besoin de guérison afin de vivre le plus fidèlement possible comme des enfants de Dieu que nous sommes, car nul ne peut échapper au mal qui assaille, qui nous assaille, au péché qui rend trop souvent, qui prend trop souvent le déçu sur nous et sur nos relations. Jésus vient nous libérer de cette emprise du mal. Il vient nous purifier de toutes nos lèpres. Oui, frères et sœurs, crions vers le Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et ouvrons nos cœurs pour écouter la réponse de Jésus. Je le veux, sois purifié. Troisièmement, chers frères et sœurs, le récit de la guérison du lépreux nous invite à porter le regard, notre regard, sur Jésus, qui se penche sur notre monde. Le regard de Dieu, chers frères et sœurs, fait exister le monde autrement, nous fait exister autrement. Il nous appelle des ténèbres à la lumière. Il nous fait passer de la culpabilité à la joie du pardon. Il nous fait passer de la mort, du péché, à la vie de grâce avec lui. Chers frères et sœurs, relevons-nous. Relevons nos frères et nos sœurs qui tombent. Tendons la main à ceux qui souffrent. Redonnons à tout visage humain que nous rencontrons la liberté et la dignité des enfants de Dieu. car il y a aujourd'hui trop de lèpres qui font des exclus, des laissés pour compte des hommes et des femmes que nous avons jugés, condamnés et exclus parce que, tout simplement, ils étaient différents de nous. À notre tour, ayant été purifiés par notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a touchés ce matin, allons vers nos frères et nos sœurs. Purifions-les de sorte qu'ils regagnent leur place dans nos cœurs, dans nos familles et dans notre communauté. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501